salut les gamers et les collectionneurs ratisseurs vite grenier donc je vous présente en vite fait moi c'est jvretro74 j'ai une page insta sur le même nom voilà jvretro74 j'ai décidé de me lancer donc sur youtube afin donc de pouvoir faire des petits comptes rendus d'achat peut-être un peu plus un peu plus précis que sur ma page insta pour raconter un petit peu les anecdotes et aussi en fait faire des tutoriels pour de réparation parce que je suis sûr que ça pourra toujours servir à quelqu'un et puis ce sera des petits tutoriels en fait un peu avec un peu avec la bite et le couteau voilà parce que moi j'ai pas de sous et voilà donc commence à faire des petites réparations à pas cher puis après je risquerai certainement de de faire des petits avis sur certains jeux vidéo donc de l'ancien du récent voilà donc on verra ça plus tard donc on va commencer aujourd'hui donc par donc la première chaîne d'une petite rubrique que je vais créer qui va s'appeler les tutos de jo la bricole parce que voilà comme je vous ai dit c'est des réparations avec la bite et le couteau et donc aujourd'hui je vais vous montrer comment réparer une manette ps3 donc je vais réparer cette manette en fait bon elle est déjà préparée mais j'avais eu le problème en fait donc je vais vous montrer comment régler ce problème de la manette folle vous savez c'est quand vous arrivez dans le menu ou dans le jeu et que la manette fait tout sauf ce que vous avez envie qu'elle fasse qu'elle aille un peu n'importe où enfin elle est incontrôlable donc ça m'est arrivé avec plusieurs manettes de ps3 donc je les ai toutes toutes faites et c'est très très simple à faire ça prend peu de temps donc je vais vous montrer ça directement et puis vous allez voir que ce sera ça va être assez facile donc on se retrouve donc pour le petit tuto donc voici la fameuse manette alors pour commencer il va falloir que vous dévissez en fait donc toutes les vis à l'intérieur je l'ai déjà fait en amont pour un peu pour ce soit un peu plus rapide parce que si je vous montre à chaque fois que je dévisse voilà ça va être un peu long donc voilà donc vous dévissez les 5 vis donc après il va falloir une fois que c'est fait il va falloir déboîter la manette alors vous pouvez commencer par le haut alors ça va être toujours jamais facile voilà vous faites un peu le tour voilà une fois que c'est fait en fait donc vous allez hop par contre faites attention à essayer de garder les gâchettes r1 l1 parce que c'est un peu j'ai déjà eu le cas et c'est un petit peu la merde à enlever donc voilà donc vous l'ouvrez délicatement sans tout niquer c'est d'appuyer sur donc sur les boutons l1 r1 pour les enfants c'est dedans alors je pense que je vais me rater à tous les coups et que tellement un bourrin que voilà alors c'est bon voilà donc voilà la coque est enlevé la manette est ici donc vous pouvez dès à présent la retourner donc là vous avez votre batterie alors là ça va être facile en fait ce que ce qu'il a falloir modifier ça se trouve juste derrière alors dans ce cas là vous je sais plus s'il faut prendre un petit tour de vis oui donc là vous avez une petite vis ici donc vous avez juste à la dévisser alors voilà pour faire vos réparations j'ai pris un tout petit tour de vis de précision à la con là que j'ai acheté chez lidl pour pas cher ça suffit amplement j'ai plusieurs tailles d'embout hop et il n'y a pas besoin de s'acheter un grand tour de vis après c'est mieux mais bon c'est pour ceux qui n'ont pas trop les moyens comme moi par exemple ben voilà on fait des vraies réparations à pas cher donc vous avez la petite carte avec les joysticks tac et je sais pas si vous voyez hop voilà là vous avez en haut ici là vous avez une petite nappe donc vous pouvez en fait donc ça je vais essayer d'y virer voilà en fait vous pouvez la décrocher et en fait c'est ce qui va se passer dessous vous voyez là vous avez un petit autocollant un petit tampon là encore une espèce de caoutchouc en mousse et en fait il va falloir enlever ce petit cette petite mousse noire là et dessous vous rajoutez moi j'ai rajouté un petit bout de carton et en fait parce que du coup c'est avec le temps ça s'écrase il me semble ça doit s'écraser en fait ça fait plus le contact correctement donc vous mettez un petit bout de carton un petit bout de ce que vous voulez tant que ça fasse un peu plus d'épaisseur vous le mettez dessous donc de la même taille environ vous recoller donc votre nappe et vous verrez que vous aurez plus le souci de la manette folle et vous voyez ça prend vraiment peu de temps pour démonter c'est relativement simple donc vous remettez après votre carte et puis votre vie ce que j'ai paumé alors elle est là donc vous remettez votre vie sans suite et voilà vous mettez un petit mois j'ai pris en plus j'ai pris vraiment un truc à la con je crois que j'ai pris un carton d'un paquet d'un paquet de gâteaux voilà ce que moi j'adore les gâteaux et donc j'ai pris ça et ça va très bien et depuis depuis j'ai plus aucun souci donc prenez voilà ce que vous avez sous la main n'allez pas acheter des kits ou des machins voilà vous prenez ce que vous avez sous la main et ça fera l'affaire donc après vous remontez votre manette vous avez les deux petits clips là pour mettre votre batterie très attention quand vous allez remettre votre cache ici de bien viser les donc des fois il me semble que c'est en montant qu'il faut le faire et surtout et voilà ne surtout pas faire ça c'est typiquement ce que je voulais pas faire enfin bon voilà vous l'aurez compris faut surtout pas faire tomber ces joysticks de mort alors comment il se remet celui-là je vais me repérer sur l'autre ah oui d'accord voilà donc en fait ce que c'est après c'est un petit peu la merde à remettre voilà je suis bien dedans ouais c'est bon donc comme je disais faire bien attention quand vous remettez votre petit cache alors voilà j'aime pas révolutionner tutoriel ça a sûrement dû être fait mais voilà c'est pour eux si jamais vous n'êtes pas encore tombé dessus ben voilà vous pouvez pas bien ah oui c'est ça qui va gêner parce que moi en plus ma batterie ne tient pas dans le ce petit détail voilà donc après vous essayez de la refaire claquer un peu partout voilà pour la plaquer bien voilà et une fois qu'elle est plaquée vous resserrez vos cinq vis et vous verrez que du coup bas le tour est joué vous n'avez plus besoin de voilà votre manette fonctionne correctement donc voilà pour ce tuto de la manette ps3 donc j'espère que j'ai assez bien expliqué que j'étais assez clair c'est vraiment pas une manip compliquée donc en fait oui j'ai juste oublié de préciser donc quand vous avez votre nappe donc vous la soulevez vous avez le bout de caoutchouc noir et en fait vous verrez dans la vidéo c'est le petit carton jaune en fait c'est la partie jaune qui a dessous donc si ça dépasse un peu c'est pas très grave faut juste que ça rentre dans l'emplacement ça vous fait un petit rectangle en fait il faut que ça rentre dedans si ça rentre même ça dépasse un peu c'est pas gênant du tout donc donc voilà donc il y aura d'autres sûrement d'autres tutos peut-être donc bon peut-être pas prochainement là tout de suite parce que bon voilà j'ai sûrement faire autre chose aussi donc voilà comme je vous disais la rubrique donc ça va s'appeler les tutos de jo la bricole parce que je trouvais ça sympa et rigolo et puis voilà c'est la bricole quoi un bit et couteau et rien d'autre donc il va y avoir ça donc voilà la prochaine vidéo ce sera soit un avis soit un contre oui ce sera sûrement un compte rendu d'achat parce que j'ai rentré pas mal de trucs assez sympa donc j'espère que vous avez bien apprécié ces petites vidéos c'est un peu détente c'est voilà j'en ai rien à foutre on va pas faire des montages des machins c'est juste voilà c'est juste pour aider pour pour partager un peu la passion donc voilà donc n'hésitez pas à vous abonner mettez un petit pouce bleu si ça vous a plu un petit pouce rouge si vous ne pouvez pas voir ma gueule et puis à vous les studios